Salut à tous, bienvenue sur Grice TV, c'est l'émission Grice Honor présentée par moi-même. Comme chaque semaine, je reçois une personnalité, un invité qui va nous parler de son parcours, du combat qui mène, parce que là aujourd'hui on va parler de combat. Avant toute chose, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, c'est gratuit, ça ne vous coûte strictement rien. Afchi, comment tu vas ? Très bien. Je ne sais pas si je dois te check ou... Ben, on peut se check, il n'y a pas de problème. Tu es la première dame que je reçois sur le plateau de Grice TV. C'est un honneur. Merci. Franchement, j'y pense là, on me fait souvent la remarque en plus et ben voilà, c'est fait. Et ben voilà, tout commence par moi. Est-ce que tu peux regarder la caméra et puis te présenter ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Afshirani, je suis franco-pakistanaise, j'ai 30 ans, j'habite à Lyon, je suis professeure de danse vollywood et je travaille sur les réseaux TikTok, Instagram, YouTube, voilà. Pourquoi tu es là aujourd'hui ? Je suis là parce que tu m'as invitée déjà. Première journée. Je t'en remercie. Je suis là aujourd'hui parce que bon ben voilà, on est en plein, depuis que je suis sur les réseaux, depuis sur TikTok, en l'occurrence où je parle un peu de mon histoire, de ce que j'ai vécu et pour parler un petit peu de la double culture. Qu'est-ce que c'est que la double culture ? Qu'est-ce que c'est que d'être enfant d'immigrés et la place d'un enfant dans tout ça et aussi la place de la femme dans nos cultures, en l'occurrence indo-pakistanaises ? On est tous enfants d'immigrés en fait. À tous. Plus ou moins. Plus ou moins. Là, en tout cas ici, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Là, ici, tout de suite dans cette pièce, oui, on l'est tous, on est bien d'accord. Mais qu'est-ce qui diffère de toi à nous ? Rien du tout. Rien du tout. On a juste chacun nos, chacun nos, on va dire, notre petite histoire qui va faire en sorte que ça va différencier un peu notre notre vie, tout ça. Mais en soi, être enfant d'immigrés, ça a les mêmes enjeux pour tout le monde. C'est tout pareil. Et toi, tu parles au monde à double nationalité française et pakistanaises ? En fait, non. Moi, je parle de ça parce que je l'incarne. Donc forcément, je le maîtrise. Donc, c'est beaucoup plus simple pour moi de partir d'une base. Par contre, après, le message reste le même pour tous les enfants d'immigrés, pour tous ceux qui vont se reconnaître en tout cas dans mon histoire. Ça ne s'arrête pas qu'au Pakistan et à l'Inde. D'accord. Quelle est ton histoire ? Moi, je te pose des petites questions. Après, c'est toi qui développe. En fait, tu peux m'entendre parler. Tu ne veux pas un café, non ? Tu veux te poser ? Je ne bois pas de café, malheureusement. Franchement, je ne tombe pas dedans. D'accord. Alors, quel est mon combat ? En fait, moi, quand j'ai débarqué sur les réseaux il y a à peine six mois, en l'occurrence sur TikTok, c'est là où j'ai commencé, je suis venue avec une sorte de force qui faisait le mélange de mes deux cultures, française et pakistanaise ou indo-pakistanaise, il faut préciser, parce que je fais de la danse Bollywood, qui vient en l'occurrence de l'Inde, pas du Pakistan. Moi, je suis pakistanaise, vraiment d'origine. Mais comme la culture est plutôt proche de l'Inde, donc du coup, voilà, c'est cette danse-là que j'enseigne. Et j'ai débarqué sur les réseaux avec une vidéo de traduction dans laquelle, en fait, je faisais la danse Bollywood et j'ai traduit parce que la danse Bollywood, en fait, c'est des mimes. On raconte une histoire à chaque fois qu'on danse. Et du coup, si tu ne comprends pas la langue, tu n'arrives pas à vraiment capter ce que le danseur est en train d'exprimer. Du coup, moi, je le mets en français. Et le mix des deux, donc le fait de mettre ma culture française avec la langue et la culture indo-pakistanaise avec la danse Bollywood, avec les tenues, tout ça, ça a fait un carton. Ça a fait un carton qui a fait qu'en trois mois, on a réussi à prendre pratiquement 400 000 abonnés. J'ai débarqué avec zéro abonnés. Vraiment, c'était pour un délire et ça a pris une ampleur de fou. Et en fait, si tu veux, ça, ce n'est pas le combat. Ça, ça a été un moyen qui, à la base, n'était pas recherché. J'ai créé une communauté et à travers ça, la communauté a commencé à s'intéresser à moi. En disant, mais qui es-tu ? D'où est-ce que tu débarques ? Et là, en fait, ils ont commencé à gratter l'histoire. Je dis, moi, je suis pakistanaise, je fais de la danse, mes parents ne sont pas d'accord. Aujourd'hui, ils ne me parlent pas, mais ils ne me parlent pas que pour ça. Ils ne me parlent pas aussi parce que je suis divorcée et j'ai déshonoré la famille parce que j'ai eu un mariage forcé au Pakistan, tout ça. Et en fait, tu sais, tu balances des petites infos et là, les réseaux, ça va très, très, très vite. Par la suite, une fois que j'ai balancé cette histoire, Brut m'a contactée. Et si tu veux, mon combat qui n'était pas recherché est devenu aujourd'hui une mission de vie, en fait. Ouais. T'as été mariée de force. Ouais. Comment tu expliques être mariée de force en France ? Et ouais, c'est tout ça l'enjeu. C'est pour dire qu'on pense que ces mentalités, en tout cas, ces rituels, ces habitudes, ce concept n'existent que là-bas. Et en fait, c'est faux. C'est faux parce que nos parents quittent leur pays avec un rêve. Ils quittent avec leur... Ils ont leurs propres raisons. Et en fait, ils quittent leur pays pour venir ici, mais sans aucune envie de s'intégrer à un tout petit peu à la culture dans laquelle ils habitent. En tout cas, ils sont. Et ce qui fait qu'en fait, ils ramènent leur mentalité ici. Et c'est là où tout est l'enjeu de l'enfant qui va naître ici, qui va grandir avec la culture des parents qui, eux, sont très intégristes et très protecteurs de leurs coutumes. Et toi qui habites en France, qui grandis en France et que tu vois tout le monde autour de toi qui est français. Et en fait, c'est un combat entre ces deux cultures-là constamment. Et le mariage forcé, en France, j'ai envie de te dire, je ne suis pas la seule, pas la seule du tout. Je suis juste une des seules qui en parle et qui a eu, entre guillemets, la chance d'avoir aujourd'hui une visibilité pour encore plus en parler et pour sensibiliser à ça. Mais c'est quelque chose de commun. On en a tout autour de nous. Concrètement, c'est comment c'est que tes parents, ils ont organisé ton mariage avec une personne que tu ne connais pas et tu l'as découvert le jour de ton mariage ? Alors moi, ça a été un petit peu différent. C'est le mariage dont je parle. Ce n'est pas le mariage forcé en mode tais-toi, on te bande les yeux, on t'amène là où il y a le gars en question et tais-toi et tu te maries. Tu as ce mariage-là, tu as le mariage arrangé dans lequel il y a présentation, il y a consentement. Et tu as le mariage manipulé, le mariage blackmail, le mariage en fait qui, celui dont on ne parle pas, mais celui qui est le plus dangereux. C'est-à-dire qu'ils utilisent la même pression psychologique que le mariage forcé, mais pour arriver à te faire dire oui, toi et le oui du fameux mariage du consentement. Ce qui fait qu'en fait dans celui-là, pourquoi c'est le plus dangereux ? Parce que tu es dans une forme de manipulation dont tu n'es pas conscient, tu es un vrai légume en fait, parce que tu n'as pas de prise de décision, tu n'as pas de pouvoir, parce que c'est autour de toi qui te contrôles par chantage affectif. Et émotionnellement, il t'accapare en fait. Et il te joue sur l'honneur. Tu dois monter l'honneur de la famille, tu dois garder l'honneur de la famille. Attention, si tu ne le fais pas, tu vas être déshonoré. Et puis tu sais que tes parents sont très fiers de toi et tu sais que tu vas aller au paradis. Et tu sais que si, ben voilà, ça te travaille sur tout un truc qui fait que toi, tu te retrouves à dire « Ok, 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 allez-y, faites donc si c'est pour mon bien et pour le bien de mes parents. Moi, je ferai tout pour mes parents, il n'y a pas de problème. » Et donc moi, ça a été un peu différent, c'est-à-dire que moi, on m'a emmenée à ça. On ne m'a pas dit « Tais-toi, tu y vas ». On ne m'a pas dit « Est-ce que tu veux ? ». On m'a fait comprendre de semaine en semaine que là, petit à petit, je vais commencer à ne plus avoir le choix et que je me retrouve dans une sorte d'engrenage. Et en fait, je ne peux plus dire non. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, je suis partie en Pakistan pour des vacances, comme beaucoup de filles qui partent en vacances au pays et en fait, là-bas, le chantage commence. Et on commence à leur faire dire « Tu sais, t'as l'âge, il faudrait… » Et puis ton papa, il serait quand même fier de toi, ta maman, ta tati, nanana. Et en fait, tu rentres dans un truc qui fait qu'en deux mois, je me suis retrouvée mariée fin août. Je suis arrivée début juillet, fin août, j'étais mariée. Voilà. Avec un homme que je ne connaissais pas, mais que j'avais la chance, on va appeler ça une chance, d'avoir vu avant le mariage quand même. J'avais quand même une petite présentation CV, lettre de motivation. Mais je n'avais pas le droit d'aller prendre un café avec lui. J'ai eu que deux, trois coups de fil. C'est tout, histoire de faire connaissance. Et pour aller vraiment droit au but, là où moi, mon histoire est très forte, c'est que… Et je n'en avais pas confiance, mais c'est qu'en fait, moi, je suis tombée sur le seul gars du Pakistan qui a été marié de force. D'accord. Lui, à son tour. Donc, en fait, on était deux petits concons en mode « Bonjour, bonjour ». Mais en fait, lui, il ne savait pas ce que j'étais en train de subir. Moi, je ne savais pas ce qu'il était en train de subir. Chacun, on était en train de mener notre combat. Moi, j'avais dit oui. Lui, il avait dit non. Et lui, on l'a emmené de force. Ok. Ce qui fait qu'en fait, pendant neuf mois, il m'a fait du chantage affectif pour que je craque, pour que ce mariage… Il n'a pas eu lieu ? Il a eu lieu. On a été mariés. Mais moi, il ne s'est pas investi dans le mariage. D'accord. Et du coup, toi, tu as quand même un peu cette mentalité européenne où tu grattes, où tu cherches, tu te dis « Mais qu'est-ce que ça ? Pourquoi tu ne me parles pas ? Pourquoi tu ne m'écris pas ? » Parce que je n'étais pas au Pakistan, je suis revenue en France et on avait une relation à distance. Le but, c'était qu'il vienne habiter ici, que je fasse un regroupement familial, tout ça, le simple procédé. Et en fait, il a tout fait pour qu'il ne vienne pas, parce qu'il ne voulait pas de ce mariage. Moi, il me l'a annoncé au bout de deux semaines. Et après, ça a pris une autre tournure. Pendant neuf mois, c'était la guéguerre avec tous les détails du fou que je raconte sur TikTok en 53 épisodes. J'ai tout détaillé et dans mon livre que je suis en train d'écrire aussi. Et du coup, ça a pris une autre tournure. Et au bout de neuf mois, il m'a fait du chantage pour que je craque. Et finalement, j'ai demandé le divan. Mais ça, par exemple, vu que le mec, dès le départ, il te dit qu'au bout de deux semaines, que lui, il n'est pas dedans, pourquoi tu n'en as pas parlé à tes parents pour faire en sorte justement d'annuler le truc directement ? Et ouais, c'est tout, là, l'enjeu du truc. C'est qu'en fait, toi, tu es... Mets-toi à la place d'un petit agneau qui essaye de rendre fiers ses parents et pour qui le divorce n'est pas possible. C'est-à-dire que ça ne rentre même pas dans les choix possibles de tout ça. Donc lui, quand il t'annonce ça, toi, tu te dis, OK, toi, tu es quand même un minimum intelligent, tu as un peu de caractère. Tu lui dis, écoute, mec, tu as deux solutions. On a deux solutions. Soit, viens, on va voir les parents. On leur dit la vérité. On leur dit, écoutez, on a fait connaissance. Finalement, ça ne matche pas entre nous. Et on arrête. Ça ne fait que trois jours qu'on est mariés, mais on a compris que ça ne passerait pas. Tu vas te prendre une belle claque. Je vais me prendre une belle claque. Et au bout de six mois, tout le monde a oublié cette histoire. D'accord ? Soit, viens, on essaye. Viens, on essaye. Tu es quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien. On est tous les deux éduqués. On a des bonnes familles. On se plaît physiquement. Ça va, tu n'es pas moche, je ne suis pas moche. Viens, on essaye. Donc, tu proposes la solution. Puis là, tu as dit, ah non, 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 mais moi, tu ne le dis surtout pas aux parents. Ah, mais il ne faut pas que tu le dises aux parents. Non, 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 il ne faut pas que les parents soient au courant. Donc, non, non, mais on va essayer tous les deux. Tu es sûre ? Oui, 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 promis, on essaye. Ok. Très bien. Moi, à partir du moment où tu t'engages avec moi, tu t'y tiens. Sauf qu'en fait, pendant neuf mois, c'était l'opposé de ce qu'ils m'avaient promis. Donc moi, pendant neuf mois, je courais derrière cette promesse. Et je ne pouvais pas le dire à mes parents parce que chez nous, il y a deux choses, en fait. C'est soit tu règles tes histoires entre toi et ton couple. Soit, en effet, tu vas en parler à ta famille, mais ta famille va s'en mêler et ça va faire un bruit de malade. Donc, en fait, tu es coincé. Moi, j'ai fait le choix de ne pas le dire, de préserver mon couple en me disant, de toute façon, je ne compte pas divorcer. Je n'avais pas l'option de la séparation parce que c'était impensable pour moi parce que le divorce est interdit chez nous. En tout cas, il est très mal vu. Et tout ça, ce n'était pas possible pour moi. Donc du coup, je me dis, on va essayer. Vas-y, go. Moi, je ne suis pas amoureuse de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas un mec dans ma vie. Aujourd'hui, c'est toi, mon mari devant Dieu. Viens, on essaye. Du coup, il s'est engagé. Et en fait, il n'a rien fait. Dans les actes, il n'a rien fait pour. En même temps, pour toi, c'était une libération puisque tu ne voulais pas ce mariage de base. En fait, ce n'est pas que je ne le voulais pas ou je le voulais. La question, elle n'était même plus si je ne le voulais pas. De base, d'accord, je ne le voulais pas. À partir du moment où tu es mariée, pour toi, tu es dans mon rôle de femme mariée. C'est ça. Moi, je prends mon rôle à cœur. À ce moment-là, je me dis, je ne fais pas les choses à moitié. Lui, je ne lui en veux pas. C'est vrai que la seule chose que je lui reprocherais peut-être, c'est d'avoir été lâche. Moi, je n'ai pas été lâche. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai dit oui, j'ai été et j'ai assumé jusqu'au bout. C'est une des grosses fiertés que j'ai de ma vie, c'est que j'assume tout. Ok, j'ai fait ce choix-là, je vais aller jusqu'au bout de mon choix. J'assumerai les conséquences qui arriveront et il n'y a pas de problème. Mais je fais toujours en sorte que mon choix n'enjeure jamais la liberté de quelqu'un. Et moi, je me suis assurée que lui, il a été bien conscient en me disant, oui, on y va ensemble. Je fais toujours en sorte que l'autre ne soit pas impacté. Comme on dit, ta liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Donc là, l'autre, moi, il n'a pas vu que ma liberté, là, elle était en jeu. Et en fait, il a été lâche. Il a pensé à lui et à son honneur. Il fallait surtout, parce que lui, il avait très, très, très peur de son papa. Et il ne voulait surtout pas que son père soit au courant que lui m'avait avoué qu'il avait été marié de force parce que ça allait faire un bazar pas possible. Du coup, j'ai préservé un peu le... Parce que je me suis dit, imagine dans dix ans, imagine en fait que ça colle avec le mec et que dans dix ans, on est fou amoureux, qu'on a quatre gamins. Je regarderai cette histoire de loin et je dirais, t'as vu le chemin qu'on a parcouru ? J'étais dans mon monde d'épouse, quoi. Je me dis, on va essayer. Donc voilà. Et au bout de neuf mois, tu craques, tu demandes le divorce. Ouais, au bout de neuf mois, j'arrête tout. Donc c'est toi la méchante, c'est toi la mauvaise. T'as tout compris. Un, parce que je suis une femme. Deux, parce que je suis l'européenne. Donc je suis une... je crâne. Et trois, parce que la raison pour laquelle j'ai demandé le divorce n'était pas du tout valable. Et c'était quoi la raison ? Ah bah lui, en fait, il n'a pas trouvé d'autres raisons. Il s'est dit, mais la meuf, elle est trop parfaite. Elle est superbe avec ma famille, parce que j'appelais sa famille tous les jours. Elle est incroyable. Enfin voilà, elle est entre guillemets coquette, jolie. Elle se prend soin d'elle. Voilà, je représentais la féminité dans toute sa splendeur. Et en plus, elle est ambitieuse. Elle fait plein de trucs, tout ça. Il ne savait pas par où m'attaquer, en fait. Donc il a attaqué sur la corde la plus sensible, qui est l'intimité. Et il a affiché ça au grand jour. En disant clairement... Enfin, pas au grand jour, mais entre nous. Il a dit, moi, je veux que tu me jures sur le Coran quel genre de filles t'étais avant le mariage. Voilà, je lui ai dit, coucou, ça fait neuf mois qu'on est mariés. Ces genres de questions, il faut les poser avant le mariage. Pas neuf mois après, en fait, mec. Donc, t'es quoi ? Dégage. Et en fait, une femme de là-bas, elle l'aurait fait. Elle dit, mais non, je te jure. J'étais une femme bien. Sauf que moi, je n'ai rien à prouver à personne. Et ça, c'est parce que j'ai mon caractère. Et c'est parce que j'ai la chance d'avoir ce côté français-européen où on a ce combat de femme en mode, oh, je suis une femme, tu me respectes, en fait. Ce n'est pas parce que je suis, tu vois, n'importe quoi. Donc du coup, il a touché sur cette corde-là. Et là, en fait, moi, ça a touché ma dignité. Je dis, mais si aujourd'hui, je te jure sur ça, je te commence à te prouver que j'étais une fille clean, j'étais ci, j'étais ça. En fait, demain, tu vas me demander quoi ? C'est-à-dire que si je t'ouvre une porte à quelque chose où demain, tu pourras me demander n'importe quoi, je vais me soumettre à toi. Donc j'ai pensé loin et je me suis dit, non, non, je dois être un exemple pour toutes ces femmes à qui on soumet, pour des broutilles ignobles, en fait. Et là, en fait, je l'ai dit au grand jour. J'ai dit, regardez ce qu'ils me demandent. Je n'ai pas eu le soutien de mon entourage. Et ils m'ont dit, je jure. Et j'ai dit, non, je ne saurais pas. Parce que ça n'a rien à voir. Et après, c'est parti un cacahuète. Du coup, ma famille m'a traité d'égoïste. Et ils m'ont pu parler pendant un bon petit moment. Jusqu'à présent ? Plus ou moins, oui. Et pourquoi ta famille ne t'a pas soutenu ? Soutienne pas parce que pour eux... Excuse-moi, vous êtes combien dans votre famille ? On est six frères et sœurs. Et même tes frères et sœurs, rien du tout ? Non. Ah ouais ? Non. Pour d'autres raisons. D'accord. Pour d'autres raisons. On a eu une éducation d'un papa qui a divisé pour mieux régner. Et du coup, il a cherché un ami dans chaque enfant. Et au lieu de nous souder, il nous a séparés. Et moi, je suis un peu le... Non, je suis même complètement... Je suis un peu le mouton noir, la rebelle de la famille qui ne supporte pas l'injustice. Et qui n'est pas hypocrite. C'est-à-dire que je ne fais pas les choses par derrière. Si je fais des choses, je le dis, tu vois, je danse. C'est interdit dans la culture. Je danse. Voilà. Je danse et j'irai à la danse. Et mes frères et sœurs sont un petit peu plus... On va dire un petit peu plus... Ils vont plus préférer passer par un autre chemin, sans brusquer. Et pas... Mais quand même avoir ce qu'ils veulent. Mais c'est tout en leur honneur. Mais pas avec le face-à-face. Moi, je veux le face-à-face. Mais tu es consciente quand même que... Je ne sais pas comment ça dit par ce que je veux dire. Mais tu ne réflètes pas l'image de la femme pakistanaise. Et peut-être que, eux, ça peut leur poser un problème aussi. Parce que je ne suis pas que pakistanaise. Tout simplement, en fait. Et il est là, mon combat. C'est que je ne suis pas que pakistanaise. Je ne serai que pakistanaise pendant que j'habite au Pakistan, en fait. Et que j'arrête d'embêter le monde. Je suis française. Et pendant des années, on nous a dit « Tu n'es pas française. Arrête de te prendre pour une française. » Mais attendez. À un moment donné, on n'avait qu'à pas habiter là, en fait. Enfin, je ne sais pas. C'est aussi simple que ça. Vous prenez ce qui vous arrange de la France. Et vous rejetez... Enfin, vous faites les hypocrites, en fait. À un moment donné, je suis consciente que nos parents viennent des pays pour fuir la misère. Et qu'ils quittent leur confort. Pour venir chercher la gloire. Et le rêve européen. J'en suis totalement consciente. Et ils ont tout mon respect et mon admiration pour ça. Mais est-ce que c'est une raison pour que nous, derrière, on paye ça ? Est-ce que les enfants qui grandissent ici ont cette charge mentale et physique de quelque chose qu'ils n'ont pas décidé, en fait ? À un moment donné, vous... Regarde, je ne suis pas en train de rejeter ma culture. J'en suis fière. Je suis juste en train de dénoncer des choses qui ne vont pas. Donc, quand on parle de quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas qu'on est en train de dénigrer. Mais cette discussion-là, tu ne veux pas l'avoir avec eux ? On leur explique de la même manière que tu en expliques aujourd'hui que tu as les deux cultures en toi. Ah bah si, moi, je les ai, cette discussion. Mais sauf que j'ai... Ça ne rentre pas ? Ah bah non. Ah bah non, non, non. Mais parce que moi, j'ai un gros franc à parler et je suis quelqu'un qui assume énormément mes choix. Et je n'ai pas ça. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Mais mes frères et sœurs ne sont que le reflet d'une grosse partie de ma communauté pakistanaise qui ne me soutiennent pas du tout. Aujourd'hui, mes plus gros haters sont pakistanais. Après, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que tes frères et sœurs te reprochent exactement ? Je t'ai dit, c'est beaucoup plus profond. On a des histoires de famille aussi derrière. D'accord, ok. Il y a aussi des histoires de famille. Il y a aussi la notion de la danse. parce que chez nous, une fille ne danse pas, une fille ne s'expose pas, une fille n'est pas... Voilà, elle ne rentre pas dans le milieu artistique. Une fille, à 25 ans, elle est mariée, elle a un petit diplôme et elle reste à la maison, elle s'occupe des gamins. Tu n'as pas de diplôme ? Hein ? Tu n'as pas de diplôme ? Bah, j'ai le bac. C'est la honte, ça. Tu as vu, c'est la honte. Tu n'as que le bac, ouais. Non, c'est la honte. Ouais, c'est la honte. Mais j'ai 10 ans d'expérience. J'ai une école de danse. Je suis directrice d'école dedans. Je crée des événements. Je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs à côté sans avoir de diplôme aussi parce que j'ai la chance d'être autodidacte et d'avoir cette niaque de la vie et cette soif qui fait que je te mets des 20 sur 20 dans plein de plateaux mais plein de concepts mais peut-être pas à l'école. Mais pourtant, j'ai essayé de reprendre les études mais non, ça ne m'allait pas. Tu dis que tu as beaucoup de haters mais tu dois avoir quand même pas mal de gens qui te soutiennent et qui te donnent de la force. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, ma grosse famille, je les appelle ma petite famille d'étincelles, c'est eux qui me donnent de la force aujourd'hui. C'est un donnant-donnant. Je leur donne beaucoup. Je leur donne beaucoup de moi, de mon énergie, de ma positivité, de ma joie de vivre, du combat, de toute mon enfance sous ce que j'ai souffert parce que j'ai eu un papa violent autant par ma mère que sur moi. et on est passé par des phases très compliquées et qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis sortie. j'ai essayé de mettre fin à mes jours plus d'une fois et la mort n'a pas voulu de moi. J'ai dit, ok, on continue à vivre et on va vivre pour une raison. et aujourd'hui, j'apporte juste de la joie de vivre autour de moi en disant, peu importe ce que vous traversez, continuez. Continuez à avancer parce que le plus important, ce n'est pas le but. C'est le chemin que vous traversez. C'est là où tout se passe. Et depuis que tu fais ça, est-ce que tu as rencontré des jeunes filles qui ont traversé la même chose que toi ou qui traversent la même chose que toi ? Mais je n'ai que ça. Mais je n'ai que ça. Que dans ta communauté ou c'est vraiment de tout ? De tout. De tout. J'ai de tout. Et ça, c'est ce qui fait que je ne fermerai plus ma bouche parce que j'ai des petites sœurs de 20 ans qui m'envoient des messages de soutien, d'SOS. Rien qu'hier, j'étais en live Insta. Je fais des thèmes en fait. Je fais des live Insta par thème où j'invite à libérer la parole sur plein de sujets différents. La toxicité des parents, l'harcèlement. Il y a plein de thèmes comme ça que je lance. La confiance en soi, tout ça. Et hier, c'était l'harcèlement. Et en fait, bim, je prends quelqu'un en live. Elle me dit, écoute, je vais être très honnête avec toi, Apshi. Je ne parle pas du tout d'harcèlement, mais j'en profite pour monter un live avec toi. Il faut que je te parle très sérieusement parce que tu as beaucoup de messages, tu ne me réponds pas. J'ai 20 ans, je m'appelle Sarah et je suis parisienne et je viens de quitter Paris un peu par fuite. Je lui dis, pourquoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Elle me dit, je suis franco-pakistanaise comme toi. Et en fait, mon père vient de me choisir un mari au Pakistan alors, calme-toi, deux secondes, on reprend tout. On était sur le thème de l'harcèlement. Alors, ma chérie, je vais t'expliquer un truc. Tu ne mets pas les pieds au Pakistan. Tu as bien compris ? Cet avion, tu ne le prends pas. C'est aussi simple que ça. Et elle, elle était, mais si, mais regarde, mais l'honneur de mon père, c'est important. Je dis, non, 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 non. Et ça, je pense que j'en ai 10 par jour, 10 par semaine qui m'écrivent et à qui il faut que je réponde, que je soutiens, que nan, 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 nan. En fait, j'ai ouvert un chemin, de vie pendant longtemps et je pense qu'aujourd'hui, ma mission de vie, c'est ça. C'est d'aller aider tous ces petits frères et sœurs qui galèrent, qui n'osent pas dire non à leur papa et maman et qui pensent que ses parents sont en train de faire quelque chose de bien pour elles. Et il faut que je... Mon combat, c'est de leur dire non. Je ne vous dis pas qu'ils sont mauvais, vos parents. Je vous dis juste que là, ils sont en train de déconner sur un point, en l'occurrence, parce qu'eux, ils réfléchissent avec leur cerveau. S'ils vous peinent, ne vous faites pas avoir. Je vous demande juste ça parce que vous allez perdre 4 ans, 5 ans, 10 ans de votre vie. J'ai combien de grandes sœurs aussi qui m'ont écrit en me disant on est passé parce que t'es passé, mais on n'a pas eu le courage de divorcer. Et aujourd'hui, on est en train de souffrir et il y en a qui pensent au suicide. Il y en a qui sont sous antidépresseurs. Il y en a qui sont tombés sur des maris métam... Je ne peux même pas te raconter qui ont subi des viols. C'est énorme. Il y a toutes ces choses qui font que... Je ne dis pas que toutes ces choses arrivent que quand on est marié dans ce concept-là. ça arrive même quand tu choisis ton mari. Tout ça, ça existe. Mais si on peut limiter cette voie-là, ça m'arrangerait. Est-ce que toi, tu arrives à te reconstruire par rapport à ça ? Oui. Oui, je suis totalement reconstruite. Je suis totalement reconstruite parce que moi, j'ai dû me faire aider. J'ai suivi une thérapie de 3 ans pour aller nettoyer. J'ai fait du magnétisme, de l'hypnose. J'ai travaillé les mémoires cellulaires. Beaucoup. Je reviens très loin. J'étais en dépression nerveuse pendant 3 ans. j'ai touché le fond très, très, très bas. J'étais vraiment en bas. Je t'ai dit, j'ai frôlé la mort et ça n'a pas marché. Et du coup, je me suis dit, ok, maintenant, il faut aller taper dedans. Et j'ai trouvé un thérapeute qui est aujourd'hui un des meilleurs amis qui est sur Lyon et qui m'a aidé à nettoyer toutes ces énergies que j'avais en moi, toutes ces mauvaises zones, tous ces nœuds, tous ces trucs. J'ai tout vidé. Et une fois que j'ai été vidée de tout ça, j'ai dit, ok, maintenant, c'est le temps de remplir. Et on va remplir avec de la force et on va aller taper dedans et on va aller aider les gens. Parce que j'ai toujours demandé à Dieu en tant que croyante. Je me suis dit, ok, tu veux que je vive ? Très bien. Et bien, fais en sorte que mes souffrances, elles servent à quelqu'un. C'est bon. Parce que moi, j'ai compris ce que c'était la souffrance. J'ai compris ce que c'était de toucher le bas. Maintenant, fais en sorte que mes souffrances, là, elles vont aider des autres. Même 3-4 personnes, je m'en fiche, mais il faut que ça aide quelqu'un. Et du coup, je pense être dans ma mission de vie aujourd'hui. D'accord. Parle-nous un peu de ton livre que tu es en train d'écrire. Ça va regrouper un peu tout ça, tout ton parcours ? C'est ça. C'est ça. Mon premier livre, parce qu'il y en aura sûrement d'autres, ça a été un beau bébé qu'on est en train de pondre, que je suis en train de pondre. Et c'est encore une autre thérapie pour moi. Et par contre, je l'ai réalisé que ce livre servira en fait à toutes ces personnes qui... En fait, il y en a plein qui vont se reconnaître dans mon combat. Déjà, clairement, les enfants d'immigrés. Qu'est-ce que c'est que de vivre avec des parents très conservateurs ? Il y en a qui se retrouveront peut-être dans ma façon de vivre, ma spiritualité en tant que musulmane. Comment ma spiritualité aujourd'hui m'a aidée à garder le cap ? Parce que c'est clairement ça qui m'a sauvée. On est bien d'accord. Je pense que mon cadre de vie, ma stabilité, ma paix intérieure, moi, ça a été avec ma spiritualité. Ça a été ma religion qui m'a aidée à ça. Voilà. Et ensuite, comment sortir de l'ombre pour arriver à briller ? Je pense qu'il y a plein de gens qui vont se retrouver dans ce combat-là. Et j'ai réalisé, quand j'ai pris du recul sur ma vie, j'ai dit, OK, là, il y a des choses à dire et je pense qu'avec ton histoire, tu peux aider des gens. Donc, voilà, là, on est en train de pompe ça et c'est un gros travail. Et tu dis qu'il y en aura plusieurs, c'est-à-dire que tu... Là, ça va être quoi ? Autobiographie ? Après, tu vas plus porter ça sur des romans ou sur... Non, 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 ça sera toujours des messages de vie, ce que je vis parce que ma vie, elle est... Je réalise que, en fait, on a tous un petit combat à notre juste valeur. Mais moi, voilà, j'ai cette sensation que je vais tout le temps en apprendre et j'adore partager. J'adore ce que j'apprends. C'est pour ça que je suis prof. Avant d'être danseuse, j'ai été prof parce que j'ai choisi une carrière de prof pour enseigner, partager, donner parce que je sais que j'ai ça en moi pour partager et je pense qu'à travers les livres et on travaille aussi sur un film... Toi, t'es sur tous les fronts, toi, t'attaques partout. Tu veux en parler partout. Écoute, une fois qu'on est dans le game et qu'on a un message, il faut y aller. Il faut y aller. Tous les grands qui nous ont inspirés, ils savaient qu'ils avaient un message sans citer les noms mais on voit, ils ont été jusqu'au bout de leur combat et après, ils ont marqué l'histoire. Je ne sais pas si je marquerais l'histoire mais je marquerais mon histoire et ça, pour moi, c'est important de la marquer. Après, écoute, la vie fera en sorte que ça s'arrête là où ça s'arrêtera. Il n'y a pas de souci. Pour le moment, les portes s'ouvrent, les opportunités viennent. On y va. Malgré tout ce que tu fais, je pense que tes parents, ils se suivent quand même. Oui. Oui. Mes frères et sœurs, oui. Oui. C'est sûr, ils ont tous les réseaux. Ma mère, ça commence à aller mieux pour la bonne nouvelle et c'est la première fois que j'en parle dans un média mais ça date d'il y a quelques jours où il y a eu une première prise de contact après très longtemps où ma mère avait coupé parce qu'elle se laisse submergée par le regard des gens. C'est beaucoup dans notre culture que vont dire les gens et il y a des gens très malveillants qui, quand ils m'ont vue sur les réseaux par jalousie et par mentalité, ont appelé ma mère en lui disant ta fille, elle fait la bip sur les réseaux. Elle se prend pour qui cette prostituée ? Elle nous fait honte. Elle déshonore le Pakistan parce que moi, c'est marqué ambassadrice du Pakistan. Je représentais le Pakistan et j'étais en train de foutre la honte au Pakistan sur les réseaux alors que rien à voir. Aujourd'hui, des tas de gens ne connaissaient même pas l'existence du Pakistan et sont super fiers de raconter l'histoire parce que je suis une fan de l'histoire, de géographie. Je suis très sensible à tout ça et pour moi, c'est important. Si tu veux savoir où tu vas, il faut que tu saches d'où tu viens. Je fais très attention d'où je viens, l'histoire, d'où on est, tout ça. Aujourd'hui, je le transmets avec beaucoup d'amour et de passion. Du coup, le temps de faire comprendre à ma mère, je ne suis pas sur les réseaux que pour faire de la danse. En l'occurrence, ma danse, elle est très pudique. Je suis habillée. J'ai un grand respect pour tous les styles de danse. Ce n'est pas la question, ça reste de l'art. Mais dans notre culture, on ne monte pas notre ventre, on ne monte pas nos jambes, on ne monte pas nos cuisses, on ne monte pas nos bras. Ma danse reste quand même très pudique. Et en fait, ça ne passait pas. Donc, ta mère ? Oui, ma mère, c'était ça. C'est en gros, ma fille, tu fais n'importe quoi. Moi, tant que tu n'arrêteras pas ça, je coupe contact avec toi. Il y a eu Brut, parce que je suis passée sur Brut. La vidéo, elle a fait 6 millions de vues sur les réseaux. Ça a cartonné, ça a fait un bruit. Donc, évidemment que mon père est au courant, on est bien d'accord, mes frères et soeurs sont au courant. Mes frères et soeurs, ça n'a fait que les éloigner. Mon père ne me parlait pas déjà avant, parce que mon père, lui, de toute façon, son rêve, c'est que je me remarie, au bled, avec quelqu'un qu'il a décidé une deuxième fois. Et voilà, aujourd'hui, moi, je dis non et ça, il est contre ça. Donc, du coup, il ne parle pas pour ça, mais il y a un mini contact très, très, très léger depuis quelques jours aussi. Ah ouais ? Mais tout le monde me dit, fais attention à toi, que tu ne rentres pas dans une deuxième manipulation, on sait que tu aimes ton père, on sait que tu ferais beaucoup pour lui, tout ça, tout ça, donc fais attention à toi, protège-toi. Je dis oui, non mais les gars, aujourd'hui, je suis blindée, et puis de toute façon, j'ai 400 000 abonnés. De toute façon, s'il se passe quoi que ce soit, vous serez au courant. Mais justement, le fait d'avoir ces 400 000 abonnés, de faire des émissions comme Brut, ou tu me dis qu'il y a des millions de vues, ça ne te met pas à une sorte de pression ? Les gens ne voient pas en toi une sorte d'icône ? Malgré moi. Malgré moi. Mais ça, c'est un poids encore plus long à porter que... Ouais, malgré moi. Mais je suis bien entourée. Je suis bien entourée, j'ai une équipe de fous autour de moi. Je pense que la vie a fait en sorte que je sois bien blindée avant d'attaquer ce monde-là. J'étais beaucoup trop sensible et fragile avant. Je suis bien entourée. J'ai mon agent qui fait partie de la communauté, qui me comprend plus que jamais, et avec qui on est soudé. j'ai mes meilleurs amis, j'ai un entourage bien soudé. Et je pense qu'aujourd'hui, pour mener des gros combats comme ça, clairement, il ne faut pas y aller seule. Parce qu'on reste des humains. Et j'ai subi un cyberharcèlement depuis le mois de juillet, depuis que je suis sur les réseaux. J'ai même témoigné sur ça avec un cabinet d'avocats qui sont sur les réseaux, Rights. Et ouais, il ne faut pas y aller seule. C'est clair qu'il ne faut pas y aller seule parce que tout ce qui touche à la culture, à la religion, à la liberté, de la femme, tout ça, c'est très, très violent. Très violent. J'ai reçu des menaces de mort. C'est très violent. Et comment tu vis avec ça ? Par exemple, quand tu reçois des menaces de mort ? J'en parle tout de suite. J'en parle tout de suite. Je ne le garde surtout pas pour moi. Parce que même si je pense avoir les épaules pour, je fais la femme, je reste un humain. Je reste un humain. Donc je le partage tout de suite à mon entourage. Et tu as des plus en charge et des protections autour de toi ? J'ai mes avocats. J'ai mes avocats. J'ai ça. Après, le reste, après, je ne sais pas ce qu'on peut mettre de plus. Mais j'ai un bon cabinet d'avocats qui me suit et qui est à fond avec moi et qui partage mon combat, mon histoire et qui m'ont dit « Nous, on est derrière toi. N'importe quel moment où ça dérape, on est là. » D'accord. Donc s'il faut demain mener en justice ou quoi que ce soit, j'ai ce qu'il faut. Ok. Voilà. Qu'est-ce que je peux te souhaiter de bon pour la suite ? D'avoir assez de force et de courage pour pour vivre, pour remplir ma mission de vie. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça ma mission de vie. Je te le souhaite. Merci. Est-ce que tu peux donner tes réseaux sociaux ? 400 000 tiktokers, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Tu ne t'y es pas mis encore ? Non. Ça aussi, c'est interdit chez toi ? Non. Non, parce que moi, en fait, TikTok, je n'en vois pas l'utilité. Honnêtement. C'est vrai ? De ce que je vois sur TikTok, c'est des mecs ou des femmes qui dansent, qui font des trucs. Je n'en vois pas l'utilité. Il y en a qui ont des vrais combats. Il y en a qui ont gagné une vraie visibilité pour mener des vraies choses. C'est ton cas, tu vois. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais apporter quoi sur TikTok ? Franchement, tu peux apporter des choses. Je veux dire, c'est des petits formats. Et franchement, c'est pour moi, aujourd'hui, le concept est différent. Je suis d'accord par rapport à Instagram. mais ça va juste plus vite. Tu sais. C'est une vitrine de plus. Sur Snap, déjà, c'est difficile. Donc TikTok, c'est encore plus difficile. Non, tu te trompes. Je suis toujours grise, tu te trompes. Ça va beaucoup plus vite, TikTok. Oui. Ça va juste beaucoup plus vite. Tu as juste à être plus... Il faut juste être plus présent. Voilà, c'est tout. Et s'adapter au concept que TikTok propose, c'est vraiment pas compliqué. Ça va super vite. Et une fois que tu rentres dans le game et que tu te crées ton public, après, c'est parti. La machine est lancée. Mais grâce à toi, tes 400 000 abonnés ou je ne sais pas comment on les appelle, je vais peut-être en récupérer 10. C'est déjà pas mal. Voir plus. Voir plus. C'est déjà pas mal. Voir plus. Oui, bien sûr. À voir. À voir, à voir. Mes réseaux, c'est Afchi Rani. Donc, Afchi, deux tirés du bas et Rani. Sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube aussi. Je suis en train de travailler ma chaîne YouTube. Voilà. Et puis, on est à fond. Afchi Rani, c'est collé ou c'est séparé ? Séparé. Ça veut dire quoi ? Mon prénom, en fait, c'est Afchan. Dans notre culture, dans notre langue, c'est Afchan. Et du coup, pour adapter ça à la culture française, c'est Afchan. Je reviens de loin. Donc, ça part de Afchan. À l'école, ma famille m'appelle Afchan. Du coup, à l'école, au lieu de dire Afchan, ils ont dit Afchan. Du coup, c'est Afchan dans ma pièce d'identité. Donc, tout le monde m'a appelé Afchan. Le diminutif de Afchan, c'est Afchi. Donc, les intimes m'appellent Afchi. Voilà, c'est comme ça. Et Rani, qui veut dire reine, mais Afchan veut dire étincelle. D'accord. Ça veut dire brillant, paillette, tout ce qui vous dit. Voilà. Et du coup, Rani, parce que voilà, je me prends un peu pour une reine des fois. Non, je rigole. Non, non, j'ai juste tenu ça parce que ça rime avec Afchi. Afchi. Tout simplement. Je me serais appelée Afcha, j'aurais dit Raja. Tu vois, Afcha, Raja. Mais du coup, là, c'est Afchi Rani. Et parce que c'est le nom de mon actrice préférée de Bollywood. D'accord. Rani Moukardi. Tu es retournée au Pakistan depuis ? Non. Tu ne veux pas y retourner ? Moi aussi. Ah ouais ? Je compte bien y retourner. Oh, tu crois que j'ai renié mes racines ou quoi ? Je n'ai pas renié mes origines. Je suis amoureuse de mon pays. C'est juste que je vais changer la donne. Je vais le visiter autrement. C'est-à-dire que d'habitude, quand tu vas au pays, tu crois que tu vas en vacances. Mais tu ne vas pas en vacances en fait. Tu vas chez la grand-mère ou chez le grand-père. Tu restes assis là-bas. Tu fais le tour du village et tu rouilles là-bas. Et puis voilà. Et puis c'est très bien. Pendant deux mois, tu as fait le tour. Sauf que là, le Pakistan est tellement riche, tellement de choses à visiter, tellement de choses à faire. Aujourd'hui, j'ai mon permis. Je suis en train de passer le permis moto. Je veux dire, je sais que j'aurai tout ce qu'il faut pour. Je vais aller là-bas, soit toute seule, soit avec un groupe. Et on va aller visiter le Pakistan et on va aller montrer ce que c'est que le Pakistan et montrer que les Indiens, on ne se déteste pas. C'est les gouvernements qui essayent de nous séparer. Mais en soi, nous, on est le même peuple. Moi, non, mes ancêtres sont des anciens musulmans de l'Inde. Donc, il ne faut pas oublier notre histoire. Il ne faut pas oublier d'où on vient. C'est la vie. Non, j'ai encore plein, plein, plein de choses à faire pour mon pays. Ok. Je te souhaite tout ça, en tout cas. Que des bonnes choses pour la suite. Et quand ton livre sortira, j'espère que tu auras encore le temps. Tu seras passé à un million d'abonnés, je ne sais pas, sur combien, sur TikTok. Tu auras encore le temps de venir ici à Grigny pour parler de ce livre. Toujours. Pour ceux qui sont là depuis le début, toujours. En tout cas, j'apprécie. Portez-vous bien. Partagez, likez, commentez, et surtout allez suivre sur tous les réseaux et donner de la force parce que c'est un combat qu'elle mène et on ne peut pas le mener tout seul ce combat. Donc soutenez-la. On va la soutenir nous. Vous aussi, j'espère. A bientôt.